Alors, la FCC bill qui est devant nous has been rightly described comme une loi scélérate. C'est pourquoi l'opposition s'est engagée et s'engage à nouveau ici à remplacer cette loi en priorité après les prochaines élections générales pour mettre sur pied un Financial Crimes Commission dit de ce nom. Nous reprochons trois choses à la Financial Crimes Commission bill. Trois choses en général. L'attaque contre le DPP, premièrement. Les powers of arrest données à la Financial Crimes Commission. Deuxièmement et troisièmement, les Special Investigative Techniques à être mis à la disposition de la FCC. Je parlerai le plus rapidement possible de ces trois choses, mais avant de m'apesantir, surtout sur la dernière partie de mon intervention. Et c'est dans la tête de tout le monde comment remplacer dans l'île Maurice d'aujourd'hui et de demain la façon de nommer les responsables. Partout. Tous les responsables. Ce système où le Premier ministre fait ce qu'il veut, n'importe quel Premier ministre, fait ce qu'il veut. Après des pseudo-consultations, à part le MSM, il n'y a personne dans ce pays qui veut que ça continue. Pour moi, c'est la principale chose dont je parlerai ce soir. Remplacer ce système par quelque chose de moderne, de démocratique, de solide. Les attaques contre le DPP. Le Premier ministre est venu dire que la Financial Crimes Commission Bill ne change rien au pouvoir du DPP. C'est faux, il le sait. C'est faux. Et c'est là le plus grave. La section 82 de la loi actuelle, que nous allons remplacer, la section 82 de la loi actuelle, la loi ICA, se lit comme suit. « No prosecution for an offense under this act or part two of the Financial Intelligence and Anti-Monitoring Act shall be instituted except by or with the consent of the Director of Public Prosecution ». Ça, on ne peut pas être plus clair. Les cartes peuvent poursuivre. Mais personne, ni les cartes, ni personne. Enfin, dans ce cas, c'est l'ICAC. Mais l'ICAC ne peut pas poursuivre sans le feu vert. Au moins le feu vert. Sinon, le DPP lui-même, mais au moins le feu vert du DPP. La loi, et c'est ça qui change. C'est ça la vérité. Il faut regarder la vérité en face. C'est ça qui change. La section 122, qui remplace cette section de l'ICAC, la section 142 de la Financial Crimes Commission, se lit comme suit. « Following the conclusion of an investigation and the receipt of a report under section 58, the Commission may institute such criminal proceedings as it may consider appropriate for any offense under this act or the declaration of a sex act ». Reconnaissons que c'est un changement fondamental. Avant, l'ICAC n'avait pas le droit et avec raison de poursuivre qui que ce soit sans au moins le feu vert du DPP. Et le Premier ministre vient nous dire que ce qui est proposé ne change rien. Il ne peut pas changer quoi que ce soit, la section 72, parce que vous n'avez pas trois corps, vous avez essayé. Mais vous n'avez pas trois corps, mais vous changez les pouvoirs du DPP. Voyons la vérité en face. Il s'agit d'un changement fondamental au pouvoir du DPP. Parce qu'ils n'ont pas les trois corps nécessaires ici ou sur ce Parlement pour changer la section 72 de la Constitution qui donne au DPP ses pouvoirs dans la Constitution. Parce que vous n'avez pas trois corps, le DPP garde le pouvoir qui est dans la Constitution de « take over or discontinue or terminate proceedings ». Mais ce n'est pas la même chose. Ça reste parce que vous ne pouvez pas changer. Vous avez essayé. Vous n'avez pas réussi. Mais ça reste. Et comme trois, vous ratelez. Moi, François, ça me fait plaisir. Les trois meilleurs discours que j'ai entendus, « With you respect to all the others ». Mais les trois meilleurs discours-là, la coïncidence veut que... Ce n'est pas la coïncidence. Les trois meilleurs discours que j'ai entendus, un du Parti travailliste, l'honorable Ronfoul, un du PMSD, l'honorable Lobine, et mon collègue, l'honorable Kadéa Bayard. Les trois meilleurs discours que j'ai entendus. On ne peut pas être d'accord avec eux. Les trois meilleurs discours. Pour n'importe qui qui se sert de ça. C'est un peu de cervelle qu'il a. Donc, M. le Président, aujourd'hui, mes trois collègues ont bien souligné. Ce n'est pas seulement le fait que la Financial Crimes Commission peut maintenant commencer des proceedings. Mais ce qui change aussi fondamentalement, c'est qu'elle peut arrêter des poursuites. Arrêter des enquêtes qui mènent à des poursuites. Sans en informer le Directeur de la Public Prosecution, qui n'aura plus des dossiers en main. Ce sont des changements fondamentaux. Qu'on le veuille ou non, regardons la vérité en face. C'est pourquoi je donne raison à mon collègue Résa Utim quand il est venu dire que la Financial Crimes Commission Bill est une loi taillée sur mesure pour protéger certains. La Financial Crimes Commission Bill fait de la Financial Crimes Commission un super, super, un super cover-up machine. Nous avons eu l'ICAC. Je sais quelle cover-up machine l'ICAC a été. Tout le monde le sait ça. Tous ceux qui sont dans le gouvernement aussi. L'ICAC a été un cover-up machine all the way. On est en train de créer un super cover-up machine. Bonne chance. Deuxième critique, les pouvoirs of arrest. Oui, l'ICAC a déjà des powers of arrest. Mais il ne faut pas les augmenter. Il faut corriger, au contraire. La section 62. N'importe quel officier de l'ICAC. Regardez la définition de « officer ». L'ICAC, pas maintenant la Financial Crimes Commission, maintenant, demande à n'importe quel officier, pas seulement un policier. Elle peut demander, elle pourra demander à un policier. Mais dans la loi, il n'y a pas. Dans la loi, n'importe quel officier de l'ICAC peut arrêter n'importe qui. et quand n'importe quel officier de l'IRAC a arrêté n'importe qui, où on l'apporte ? Au bureau de l'ICAC aujourd'hui, au bureau de la Financial Crimes Commission demain. Et la loi ne dit pas, qu'est-ce que ça coûtait de mettre ça au moins ? Que n'importe qui arrêté par n'importe quel officier de l'ICAC, enfermé dans les bureaux de l'ICAC, demain, Financial Crimes Commission, sera traduit devant un magistrat. C'est dit. Mais au moins, d'un état sous, c'est possible de donner un délai quand on sait quelles sont les manœuvres, quelles ont été les manœuvres de certains. Donc, pas d'accord avec ça. Et troisièmement, pas d'accord avec les spéciales. L'expression même fait peur à travers le pays. Quelle maladresse de titrer ce chapitre-là, les Special Investigative Techniques. Des chirurgiens de l'espionnage. Mais voilà ce que ça dit. Ça donne, en fait, le bill donnera à la Financial Commission d'utiliser les techniques suivantes pour surveiller et espionner. Intrusive surveillance. The conduct and use of covert intelligence, human source. Equipment interception, téléphone et tout le reste. En fait, la Financial Crimes Commission aura plus de pouvoirs et de moyens pour surveiller et espionner que la SSS. Voilà les trois raisons qu'au lieu de progresser avec la Financial Crimes Commission, on est en train de reculer dramatiquement. Et le plus bouleversant dedans, c'est ce qui fait l'attaque contre le bureau du DPP. Dieu sait ce qu'ils n'auraient pas fait, ce gouvernement, si vous aviez trois quarts, pour amender précisément la clause entendue à un ministre qui dit « Le 72 reste tel quel parce que vous n'avez pas eu le pouvoir. Vous avez essayé. Vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la majorité. » Donc voilà les trois choses que nous reposons. C'est un monstre qui est en train d'être créé. Et je remercie mon collègue Ramphol de nous citer ce que j'ai tendance à dire le bon vieux temps, de citer l'honorable Colin Davéleau aujourd'hui. Qui dit « Aujourd'hui, il aurait dû se mettre debout et dire « On est en train de créer un monstre que j'ai empêché de créer il y a telle année. » Au lieu de ça, il vient caresser le dos du monstre, l'embrasser même, le tenir par la queue même. Enfin. Voilà ce que j'avais à dire. Pourquoi nous disons « Non, fort ! » et en riant tellement c'est ridiculement fort. Non à ce monstre que vous voulez créer. Ce qui m'amène à ce que je considère mon devoir aujourd'hui. De dire au pays, pas au gouvernement, pas à l'opposition, mais de dire au pays « Voilà ce que vous pouvez faire dans l'avenir. » Je répète, à part le MSM, tout le monde en a mort de ce système où le Premier ministre a tous les pouvoirs. On ne parle pas du Président de la République, ça aurait pu être un poste formidable et ça peut encore être un poste formidable ce poste de Président. Mais ça a été dévalué malheureusement par certains. À part le MSM, tout le monde dans le pays veut qu'à l'avenir pour choisir les gens responsables partout, à tous les constitutionnels par non-appointments, assez avec ça. Bon, mais remplacé par quoi ? Surtout, maintenant qu'on est en train de créer ce monstre, de donner tous ses pouvoirs à la Financial Crimes Commission de demain, et en particulier à son directeur général, et après la performance de l'ICA, la question des procédures pour l'appointment, la nomination du directeur général est pour moi, pour nous, d'une importance capitale. Et pas seulement dans le cas, je le répète, pas seulement dans le cas de la Financial Crimes Commission à venir. En général, les gens veulent respirer. Les gens en ont marre de ça. Je constate, moi, c'est une des choses sur lesquelles il y a unanimité dans le pays. Alors, allons jeter un coup d'œil. dans le cas du directeur général de la Financial Crimes Commission, il est totalement inacceptable qu'il continue à être nommé par le Premier ministre après des pseudo- consultations. Le Premier ministre est venu donner une liste de tous les postes qui sont remplis par le Premier ministre après des pseudo- consultations. Comme si c'était une fierté. Mais c'est une honte. On a reculé plutôt qu'autre chose. Même dans le cas, j'allais oublier, de corriger la malhonnêteté de l'honorable les Hongars. Il a cité une partie de mon intervention. Mais quelle malhonnêteté intellectuelle ! Dans mon discours, quand je continue, je viens de prendre position contre l'abolition de l'apportement du comité. C'est dans le même Hansard. Je félicite le Premier ministre sur ça. Parce qu'ils avaient, le passé travail de la loi avait voulu rush une loi. J'avais dit voilà, donné le temps au pays. Et les débats ont été renvoyés pour donner le temps au pays. Je félicite le Premier ministre pour ça et certains autres amendements qu'il avait acceptés. Mais j'ai pris position dans mon discours contre l'abolition de l'apportement du comité. D'alors, et qui est encore possible. Parce que moi, je pense qu'il y a quatre propositions. Je ne crois pas avoir réponse à tout, mais je mets quatre propositions devant le Parlement et devant le pays pour remplacer ce système malade où c'est le Premier ministre qui fait tout, qui décide tout, qui nomme tout. Premièrement, dans le leader de l'opposition et l'honorable Lobin a repris ça il y a quelques minutes, le leader de l'opposition a proposé que ce soit le Judicial and Legal Service Commission. je ne suis pas contre du tout. C'est certainement de loin mieux que l'horreur qu'on a aujourd'hui et qu'on nous propose pour demain. Donc la première possibilité, c'est nommer que le directeur général soit nommé par le Judicial and Legal Service Commission. Commission. Le Prevention of Communism Le Prevention of Corruption Act de 2002 avait préconisé ce Appointment Committee. L'honorable Follet a expliqué du point de vue de la travail pourquoi les choses étaient bloquées à l'époque. Peu importe, mais je pense moi que c'était une bonne mais qu'on pouvait améliorer et je vous dirai comment les petites Seychelles ont inventé un système extra-autil. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc la deuxième possibilité, c'est de revenir à un Appointment Committee, président de la République, Premier ministre, leader de l'opposition avec un processus de déblocage dans plein pays. Il y a ça. Ça demande l'unanimité à un moment donné. Si on n'a pas l'unanimité, on passe à une majorité qualifiée après tant de tours de vote, après tant de tours de prise de décision. Donc la deuxième possibilité, c'est de revenir avec un Appointment Committee, président de la République, président, Premier ministre et leader de l'opposition avec des amendements à ce que nous avions proposé en 2002. Troisième possibilité en Afrique du Sud. Il y a en Afrique du Sud depuis Nelson Mandela, c'est une des grandes choses que Nelson Mandela nous a léguées, et il a mis dans la constitution de son pays un public protector. J'invite tous les membres à s'intéresser à la chose. un public protecteur qui a des responsabilités énormes pour combattre la corruption, les passe-droits aussi, et les passe-droits les dominaires administratifs aussi, avec, je dois préciser, avec le pouvoir de redonner appropriée remedial action wherever, whenever nécessaire. Et ce public protecteur est nommé, voté, nommé par 60% du Parlement. Dans aucun pays, pas même en Afrique du Sud, un parti à 60%. Donc, ça oblige le parti au gouvernement de négocier, de discuter avec l'opposition, avec une partie de l'opposition. donc, j'invite les membres de la Chambre et le pays en général à s'intéresser à cette structure légale que Nelson Mandela nous a laissée. Bien sûr, il s'est passé beaucoup de choses sous Zuma, en Afrique du Sud, mais ça ne porte pas atteinte à cette proposition réalisée par Nelson Mandela. Quatrième possibilité, c'est ce qu'il y a au Seychelles, ou quelque chose ressemblant. Et c'est une ironie où les petites Seychelles, nos dallons, nos frères, nos sœurs d'à côté, ont trouvé moyen de dégager une procédure, une structure et une procédure pareille. Au Seychelles, donc, ils ont depuis quelques années un Constitutional Appointment Authority, composé de deux membres nommés par le Président de la République, qui au Seychelles a le pouvoir exécutif, donc Premier ministre, mais Président de la République parce qu'il a des...